Musique Nous sommes ici sur le site de Maison Blanche, la seule gare parisienne, et nous sommes en train de finir les dernières préparations pour l'arrivée du tunnelier à Lissonne. Nous avions donc en charge la réalisation de 4,8 km de tunnel. Nous avons travaillé pour cela plus de 20 mois en 24-24, 7 jours sur 7 pour le creusement du tunnel, et le chantier lui a démarré il y a un peu plus de 3 ans. C'est à peu près 450 personnes en moyenne présentes sur le chantier. Une implication au quotidien de toutes les équipes, de tous les services, avec l'ensemble des parties, et notamment la maîtrise d'ouvrage, mais aussi les représentants locaux. Le tunnelier c'est une usine de 120 mètres de long avec une équipe de production, mais derrière ça il y a les géologues, les topos, le service matériel, le service sécurité. Cette arrivée de tunnelier marquera la fin de creusement du troisième et dernier tunnelier de la ligne 14 prolongée, mais également pour nous la transition avec le début des débarrages des travaux systèmes, notamment la pose des rails, ce qu'on appelle chez nous la voie. Dans la partie où nous sommes, on a à faire tout ce que l'on appelle le génie civil interne, c'est-à-dire les escaliers, les cages d'ascenseur, les quais. Pour pouvoir réaliser ces travaux, il faut absolument que le tunnelier soit évacué. La principale contrainte du site de Maison-Blanche, c'est qu'on a en fait plusieurs chantiers sur un même chantier. Un site urbain très dense, comme on peut le voir derrière moi, avec des bâtiments de grande hauteur vraiment à proximité immédiate du chantier. On a juste la taille pour faire un passage piéton entre le chantier et les immeubles. On a commencé par refaire un accès à la ligne 7 pour pouvoir démolir les anciens accès à la ligne 7 qui étaient sur l'emprise de la gare. En parallèle, on a commencé à réaliser le tunnel qui a été fini en fin d'année dernière depuis aussi la boîte de la station. Et au sud de la station, il a fallu commencer toute la boîte du génie civil pour permettre l'arrivée du tunnelier. Ce qui nous a permis d'avancer suffisamment vite pour pouvoir libérer pour GC02 en temps et heure, c'est que nous avons pu faire le terrassement par les deux trémies, alors que dans un premier temps, c'était prévu qu'une trémie. Ça nous a permis de multiplier par deux les engins de terrassement, quatre pelles au lieu de deux, de multiplier l'évacuation des terres par camion par deux également, ce qui nous a fait arriver beaucoup plus vite en fond de fouille. Ça nous a permis de faire le béton de propreté très vite, le vide sanitaire très vite. Et ensuite, nous avons réfléchi pour pouvoir faire les zones dans l'ordre différent de ce qui était prévu au départ. L'autre particularité de cette gare, c'est que nous l'avons construite entre guillemets à l'envers. C'est que nous avons commencé par le haut, nous avons commencé par couler la dalle au niveau de la rue. Une fois que nous avons réalisé cette dalle, nous avons fait le terrassement pour arriver au niveau accueil. On a refait la même opération pour arriver à la dalle mezzanine et enfin arriver à la dalle où nous sommes, qui est la dalle qui va recevoir le futur métro. Je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des équipes pour leur implication, leur solidarité, leur engagement, leur exigence et leur rigueur. Je suis fier et nous sommes fiers d'avoir participé à cette infrastructure majeure. Après pratiquement 18 mois de creusement sur l'ensemble des tunnels, nous sommes heureux, l'ensemble des équipes du projet, avec les riverains, avec l'ensemble des acteurs, maîtrise d'ouvrage, d'entreprise, de saluer enfin cette étape majeure du Grand Paris Express au nom de la RATP La Ligne 14. Sous-titrage Société Radio-Canada